Salut tout le monde, c'est Koinsky et je vous retrouve sur Medieval Dynasty. On est reparti, on va aujourd'hui récupérer la faux pour Unighost mais on va comme d'habitude essayer de faire d'autres choses en même temps dans ce petit village qu'on découvre. Et la chose qu'on va faire c'est essayer de recruter quelqu'un qui s'y connaît bien en chasse, qui serait d'accord de venir avec moi. Où puis-je trouver ? Non. Donc on trouve une jeune personne qui veut vivre sa vie. Ou d'ailleurs quelqu'un de plus âgé, peu importe. Heu... Où puis-je trouver ? Non, il n'y aura pas. Je crois que les gens qui sont en attente de quelque chose dans leur vie, ils se mettent près du feu, probablement. On va parler à quelqu'un qui me plaît, qui me plaît bien visuellement. Pourquoi pas une chasseresse ? Ce serait bien ça, Tibalda. Romantisme, conversation... Ouais, je cherche de braves gens. Oh ! Oh ! Quoi, comme ça ? Voilà, on a trouvé notre chasseuse. On ne pouvait pas regarder d'abord ses stats. Alors, j'ai quelqu'un pour chasser. Est-ce que j'ai... Oui, d'un coup, il faudra faire la maison. Bon, je ne vais pas prendre quelqu'un d'autre pour le moment. Ça se trouve assez vite, les gens. Il faut qu'on récupère la faux et puis qu'on aille faire la maison. Justement, c'était elle qui l'avait. Ida. Bonjour, Ida. Je suis venu pour la faux d'UniGhost. Alors, de ma vue, gamin, je l'ai gagné à la loyale. Gagné ? Cette vipère ne vous en a même pas parlé. Pas étonnant. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Il voulait simplement que je récupère sa faux. C'est ma faux maintenant. C'est faux. C'est sa faux. D'accord, d'accord, on se calme. Alors, que dois-je faire pour obtenir votre faux ? Vous pouvez me l'acheter, bien entendu. On pourrait la mettre en jeu. Quel est votre jeu ? Le même jeu qui a fait qu'UniGhost a perdu de son argent et une faux. Le jeu des devinettes. Comment est-ce qu'on joue ? C'est simple, je vais vous annoncer trois énigmes. Vous devez répondre correctement en trois. Une erreur que vous avez perdue. Si vous gagnez, je vous donne la faux. Et si je perds ? Si vous ne gagnez pas, vous ne me devez rien. Vous perdrez juste la chance de pouvoir obtenir la faux gratuitement. D'accord, ok. Qu'est-ce qui disparaît à l'instant où on prononce son nom ? Le silence, j'imagine. Je vérifie quand même les autres, mais... Oui. Nourris-moi et je vis. Mais donne-moi à boire et je meurs. Qui suis-je ? Que suis-je ? Quelque chose qui ne supporte pas l'eau ? Un cheval, non ? Une ombre. Si on met de l'eau sur une ombre, je ne vois pas trop le problème. Le feu ? Ah bah oui. Nourris-moi de combustible, je vis. Donne-moi de boire, je meurs. C'est le feu. Ah, vous êtes doué ! Dernière énigme. Je peux voler, mais je n'ai pas d'ailes. Je peux pleurer, mais je n'ai pas d'ailes. Où que j'aille, l'obscurité me suit. Qui suis-je ? L'obscurité me suit, où que j'aille. Je peux pleurer, mais je n'ai pas d'ailes. Hum hum, bon. Ah bah le nuage, il peut pleurer de la pluie. Il peut voler, mais il n'a pas d'ailes. Où que j'aille, l'obscurité me suit. Bah il fait de l'ombre. Donc a priori... On regarde le reste, hein. Un oignon, ça ne vole pas. Une forêt, ça ne vole pas. L'imagination, ça peut voler. Bof. Le problème, le corbeau. Ok, c'est l'un nuage. Ah, vous êtes futé ! Bravo, vous avez gagné la faute d'un vieil homme. Il n'y a pas de meilleur cadeau. Merci, je me suis bien amusé. Prenez bien soin de vous. Ok ! Euh, j'ai rien d'autre à faire ici, hein. Donc aujourd'hui, on va aller acheter des vêtements pour l'hiver pour notre petit village. Il m'en faut au minimum trois, puisqu'on est trois maintenant. D'abord, finir la maison et approvisionner la maison de la nouvelle personne qui est arrivée. Mais avant tout ça encore, on va arriver déjà en fin d'après-midi, donc il me restera un jour pour faire tout ça. Ça va aller, ça va aller. Je vais aller boire un petit coup d'eau. Je vais marcher un peu dans l'eau pour me nettoyer. Est-ce que je dois rester sans bouger dans l'eau ? Ou m'accroupir dans l'eau ? On va aller plus loin ? Voilà. Ok, c'est bon, c'est bon. Alors, pour la maison de cette brave dame, cette brave jeune femme que je vais mettre à la chasse, on aura besoin de roseau. Bah, j'en ai encore un petit peu, je pense, mais quand je passe à côté, il faut collecter. C'est une discipline qu'il faut avoir quand on est paysan médiéval. Parce qu'on sait qu'on en aura besoin. Ça sert à rien de pinailler et de dire, ah, je vais pas le faire maintenant, je vais le faire plus tard. Non, non, non. On le fait tout de suite. Un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça s'applique à soi-même également. Pas reporté au lendemain, ce qu'on peut faire tout de suite. Par contre, pour terminer, sa maison, ça va être très chaud, là. En fait, la nuit tombe vraiment très bientôt. J'avais déjà posé les fondations, je l'avais déjà un petit peu commencé, donc je pense que ça va quand même aller. Quitte à la finir la nuit, c'est pas si grave. Ah, il est où, Unigoss ? Il est là dans sa maison quelque part ? Il est là ? Eh, Unigoss, j'ai votre faux. Parfait, vous avez rencontré des problèmes sur la route ? Aucun. Mon bon garçon, j'ai des nouvelles. Sambor vous cherche. Vous êtes sûr ? On m'a dit qu'il cherchait quelqu'un en regard étrange et au visage stupide. D'accord, je vois très bien. Je ne prolongerai pas cette humiliation, je vais aller le chercher. Bon, c'est pas... C'est pas vraiment pressant, hein. On ira plus tard. Peut-être pendant l'hiver, je pourrai lui rendre visite, ça me permettra de faire de la chasse en chemin. Ce que j'ai à manger. J'ai de la viande. Pas préparée. J'imagine que je ne peux pas la préparer, là. Non. On mangera à la maison, je ferai le feu. Quand on l'issera. Donc, le voyage rapide, c'est bien. On essaiera d'en mettre en place également un, évidemment, pour notre village. J'imagine que c'est faisable. Mais c'est très coûteux pour le moment. C'est pour plus tard. Quand on fera du commerce automatiquement, qu'on récupérera du coup automatiquement de l'argent, on pourra récupérer... On pourra faire ça, le voyage automatique. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est trop cher. Alors, tant qu'on y est, on va relever le piège à lapin quelque part ici. Clairement, il faut que je l'enlève et qu'on le mette ailleurs. collecter. Armer. Oh bon, quand je passe dans le coin que j'y pense, pourquoi pas. Des petits bâtons, parce que ça, finalement, la dernière fois que j'ai voulu construire, j'en ai manqué. La petite torche. Et on va rentrer tranquillement, faire la maison. J'espère que ça va aller. La dernière fois, il avait tenu le coup assez longtemps, le gars. On n'a pas vraiment fait un gros détour, donc j'espère que ça va aller. Il me restera un sanglier ou un renard à chasser. On pourra passer au chapitre suivant également. Voilà, voilà, elle est seulement en train d'arriver. Je pense que c'est elle. Il n'y a pas encore le nom de mon village, j'espère qu'à un moment donné, ils vont quand même ajouter... Tibalda, bienvenue. Bienvenue dans mon village. Un autre village. J'espère que ça te plaira. Regarde, il n'y a pas encore de maison, mais je vais la finir pour toi, si tu veux. Je vais faire ça... Maintenant, même. On va essayer de laisser quelques arbres, quand même, dans l'enceinte du village. J'ai quasiment tout coupé, malheureusement, mais... Alors, onze ronds d'un, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a bien travaillé. Bois de chauffage, c'est pas mal non plus. Je vais en prendre un peu, on le mettra dans la maison. Ok, je vais aller dans ma maison... faire... Oups. De la viande. Et puis, on va terminer la maison de Tibalda. Je me demande si, à un moment donné, tous ces gens-là qui viennent, ils vont quand même peut-être faire une famille par eux-mêmes, non ? Ça ferait des bouches en plus à nourrir, mais ça ferait également des travailleurs, ça ne me déplairait pas tellement. Bien au contraire. Ah, j'ai oublié le fil de soie, zut. On regardera demain dans le village où je dois aller. C'est juste à côté si on peut en acheter au tailleur. Bah sûrement, sûrement au tailleur, c'est le bon endroit pour en acheter en plus. C'est bien. Pas que j'oublie. Bon, petite maison ordinaire, le plus vite possible. Promis, à un moment donné, on va se poser, on va essayer d'améliorer. Ah, j'ai plus de rondins déjà ? Ça a bouffé à fond, le... Ah, la préparation des... du plancher, en fait, des fondations. Je vais devoir aller couper du bois. On récupérera des bâtons en même temps sur les... sur le bois que je vais couper. Bon, où est-ce qu'on va aller ? Par là ? C'est parti. Voilà, t'en fuis pas, toi. J'ai 115 plumeurs. Ok, faut vraiment pas que j'oublie d'acheter du fil de soie, là, parce que sinon, on saura pas faire les arcs. Ok, 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 ok. Je crois qu'avec ça, on a assez pour finir la maison. C'est une maison toute simple que j'ai faite. J'ai bien pris soin de ramasser des roseaux, en plus. Elle va être très très bien, Tibalda, ici. Elle vient déjà un peu furter, voire un peu... Tiens, c'est là que je veux habiter, Rassimir ? Oui, c'est là que tu vas habiter. Non, pas assez de bâtons. Pas assez de bâtons. On est quatre. Plus de torches. Neuf, onze. Ok, il y a des petits arbres qui peuvent pousser, quand même. Oh, il me faut encore des rondins, en plus. Voilà, j'ai été prendre des rondins. J'ai coupé trois arbres. La paille, on a toujours plein, ça, c'est cool. Il faut que faire un trip jusqu'au roseau en pleine nuit, là, ça, c'est quand même pas... C'est pas fun. On y est presque. Plus que sept petits coups de marteau. Trois. Deux. Un. Et encore quelques-uns. Niveau suivant en production. D'accord, 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 d'accord. Je crois que j'en ai encore un en stock. Non, quand on en a un... Si, il est là. Il se met automatiquement, d'ailleurs. Voilà. Il s'est mis. Ok, maison ordinaire terminée. Bien. Coffre. Alors, je vais lui mettre de l'eau. Pour l'instant, on va mettre ça. On vient de griller. Et je vais tout lui mettre. De l'eau. Et... Des... Du bois de chauffage. Alors, la boîte de chauffage, normalement, elle doit pouvoir aller se servir elle-même. Je vais lui en mettre un petit peu. Je n'ai pas besoin d'avoir autant de façons dans mon stock. Gestion. Tibalda. Tibalda qui n'a pas de maison. Habitation. Maison ordinaire. Petite maison ordinaire. Petite maison ordinaire. Ah, mais il peut y avoir plusieurs... Attendez, est-ce qu'on peut les mettre ensemble, peut-être ? Peut-être qu'ils pourraient faire une famille, Tibalda et Harald. Est-ce que c'est possible ? Je peux le faire, mais... Est-ce que ça va leur plaire d'être obligés d'habiter ensemble ? Ils sont jeunes et vigoureux, 27 et 23 ans. Je suis à... J'arrange les couples. Ça peut se tester. Par contre, on met qu'il n'y a pas... Ah, voilà, c'est bon. On va essayer comme ça. Comme ça, j'ai une maison libre ici. Pour quelqu'un en plus, c'est cool. On va pouvoir recruter quelqu'un pour le puits, peut-être. Je sais pas comment ça va évoluer au niveau de la famille. On verra bien. En tout cas, moi, je vais aller dormir. J'ai bien travaillé. Déjà, ils ont deux lits séparés. Ça va. Je mange. Il faut que je mange. Je crois que j'ai encore... De la pourriture. Je lui ai tout donné. C'était peut-être pas le mieux. Là, j'ai plus à manger. Alors, de toute façon, il n'y a personne là, donc je vais récupérer la bouffe. En fait, je n'ai plus besoin. La maison, on n'en a pas besoin. Je vais récupérer également la gourde. On va laisser le bois de chauffage, peu importe. Il faudra vraiment chasser, là, demain. Parce que là, c'est plus possible. Niveau nourriture, on est trop limite. Quelle journée ! Quelle journée ! On va se lever dans la brume, comme d'habitude, j'imagine. Ok. Alors, maintenant, on va affecter la gestion. On a la chasse, le pavillon de chasse. Alors, évidemment, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'outil, donc elle ne pourra pas, a priori... Ah ! On peut mettre un... Alors, il faut mettre un couteau, apparemment. Pavillon de chasse. Fourniront les récoltes... Il y a un établi, un râtelet de séchage. Couteau. Mais je pense que je mettrai quand même un arc plus tard. Apparemment, un couteau est suffisant. Ok. Petit balda, chasseur, très bien. Aucune production. Chasseur. Alors, on peut choisir viande, viande séchée, parce qu'elle peut faire sécher la viande, donc ça j'en voudrais également. Il faut le même nombre de viande que de viande séchée, sinon ça n'a... Aucun outil. Ok, il faut le... En fait, là, il faut le... La ressource manquante, c'est la viande. Donc là, pour outil, il faut le couteau. Cuir. Fourrure. Je ne sais pas, je vais mettre 20% de tout, peut-être. Si j'ai besoin de plus de nourriture, peut-être. Mettons 15, 15. Plume. Je n'ai vraiment pas besoin de production de plume. État temps libre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va mettre... Le principal, c'est qu'on fasse de la bouffe, c'est le plus important. Le cuir et un peu de fourrure en plus, peut-être. Ok. Donc là, ça va déjà me produire apparemment des plumes, parce qu'elle va... En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ramasser des plumes sur son temps libre. Donc il n'y a pas besoin d'avoir d'outil. Ça, ça marche. Ok. Je crois que c'est bon. On va juste aller mettre un couteau. Ah, c'est excitant, c'est excitant. On va aller mettre un couteau... Dans le coffre. Peut-être même plusieurs. Ce serait pas mal. On va en faire cinq. Après, on file à Danika. Il faut que j'achète des vêtements pour tout le monde. Donc je recrute peut-être une personne en plus ou deux. Toujours une, pour commencer. Il n'y a pas de poste de travail. Ah si, on pourrait mettre plusieurs chasseurs, mais il n'y a peut-être pas besoin pour le moment. Couteau en pierre. On met tout. Gestion. Pavillon de chasse. Aucun outil. Ah voilà, ça c'est bon. Donc c'est bon, ça devrait... Ça devrait aller. Je ne sais pas pourquoi elle met le temps libre. Parce que je pense que maintenant, c'est le temps libre en fait. Au niveau chronologique de la journée. Donc voilà. Elle va s'y mettre dès que possible. Il n'y aura pas besoin d'arc. Cool. Ok. On est pas mal. Du coup, si je regarde un peu les productions... Est-ce que je peux venir voir ça là, non ? Je dois aller là. Là. Pour l'instant, rien. Donc attendons de voir un peu comment ça va évoluer. On va partir vers l'ouest. Vers Denica. Parce que je sais que là, il y a un tailleur. Je l'ai demandé quand j'étais en visite. Chez Unighost. Et que l'hiver approche. Qu'est-ce que c'est ça là-bas ? Un campement. Oh, un arc. Ok, je le prends. Yes. Oh, quelle bonne surprise. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas de spoil. C'est pas grave si j'avais pas d'arc avant. Maintenant, je suis content de l'avoir trouvé tout seul, vous voyez. Je veux pas qu'on me dise où sont les choses. Une hache en fer. Génial. Superbe campement ici. On va mettre l'arc en 1. La hache en fer. 45 en dégâts en 2. Ce sera mon arme de corps à corps. 3, on va virer. On va mettre le... Ça, ça, ça. Par contre, j'ai pas de flèche. Donc forcément, ça va être compliqué. Il faudra que je vois... Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec ma hache, je me sens déjà plus confiant pour dégommer de l'animal. A priori, il n'y a rien d'autre. Excellente trouvaille. Super. On continue vers l'ouest. Et on ouvre l'œil et le bond. Là, c'est où j'avais trouvé mon copain blessé. Je vais essayer ma nouvelle hache. Tiens, on va couper un... 3 coups pour couper un arbre, là, maintenant. C'est quand même mieux. Je devrais lui mettre cette hache, peut-être à... Si je lui mets des meilleurs outils, il va travailler mieux, Arald, à mon avis. Mais bon. Je vais la garder pour moi. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Je ne vais pas couper trop d'armes parce que nous n'oublions pas qu'Aral est en train de travailler de toute manière. Mais c'est clair qu'on aura besoin de... On ne produit jamais assez pour ce qu'on veut faire. Un cerf, ce serait bien. Un cerf, ce serait très très bien. Le temps que Théobalda, ou je ne sais pas comment, là, travaille, se mette au boulot. Il est là, il ne m'a pas vu. Je suis assez rapide, je lui plante ma hache dans le cou. C'est bon. Avec ça, on va avoir mangé pour un petit moment. 3 cuillères, 1 crâne de cerf et 18 viandes. Les 18 viandes, elles font vraiment du bien, là. Je voudrais vraiment trouver un sanglier encore ou un renard. Surtout un renard, plutôt, parce que le sanglier, j'ai une expérience un peu douloureuse avec eux. Ok. Bon, ben, j'ai un arc, maintenant. Du coup, je ne dois pas vraiment acheter du fil de soie. Mais je voudrais bien savoir comment on fait des flèches. Ça, il faudra que je vois à la maison quel bâtiment peut me permettre d'en faire. C'était peut-être le même, d'ailleurs. C'était peut-être dans l'atelier de la loge de chasse. Ok, qu'est-ce que je fais ici ? Je dois trouver le... Le tisseur, le tailleur. C'est un puits. Ioana, Edgar... Des chèvres. Vendeur. Production. Tailleur. Des niquels... Ah, d'accord, ok. Comment est-ce que je le trouve ? Il y a Mathilda, là-bas. Ah, c'est une pelote de laine. Superbe. Génial, ok. Bonjour, montrez-moi un peu vos marchandises, s'il vous plaît. Alors, des bottes, ça peut être pas mal. Protection contre la chaleur. Moins 15. Ça, c'est en cas de canicule, c'est pas top, peut-être. Mais protection contre le foie, plus 15%. Des bottes en fourrure. Moi, je voudrais des manteaux, quoi. Gilets matelassés, c'est plus 25% de protection contre le froid. C'est pas mal, ça. Pour l'hiver qui arrive. J'ai l'impression que c'est ça qui va être le plus efficace. Ça coûte 1110, ça zut. Ça, c'est trop cher. Qu'est-ce que j'ai pour le moment ? Qu'est-ce que j'ai pour l'instant ? J'ai une chemise qui me donne 5% contre le froid. Donc, si on pouvait déjà gagner, monter à plus 15 ou plus 20, ce serait déjà pas mal. Chaussure 5. Ok, on a du stuff qui donne plus 5. Je sais pas ce que mes collègues ont. On va trier par prix et voir un peu, en appartant du moins cher, ce qu'on peut acheter d'intéressant. Vêtements. Donc, chaussures ordinaires, c'est plus 5, c'est plus ou moins ce que j'ai. Chaussures, on est déjà à du plus 10. Ah oui, ça me donne plus 5% par rapport à ce que j'ai, d'accord. C'est ça que je dois regarder. Ça coûte déjà 210, oh punaise. Ils sont dingues. Ils sont dingues. J'ai combien ? 1200. Il y a des gants en cuir, ça coûte pas si cher, c'est 270. J'en ai acheté un. Des gants pour travailler l'hiver, ça paraît quand même vraiment important. Chemise ordinaire, plus 5%, bof. Pantalon à revers, ça me donne plus 10%. C'est pas mal. Je vais en prendre un. Et je ne vais pas prendre plus parce que, voilà, il va falloir tenir le coup cet hiver. On aura du bois de chauffage, bah écoutez, on fera avec. En cuir. Pantalon, bah ça vaut rien de toute façon. Il me reste 600, mais je ne veux pas trop dépenser parce que, voilà, je veux garder pour d'autres choses. On va booster un peu la connaissance en couture, peut-être, quand on va s'y mettre. On va réduire un peu la consommation d'endurance. Construction plus rapide, eh oui, clairement. C'est ça que j'aurais peut-être dû prendre deux fois déjà. On l'a pris une fois. Technologie. Abri d'excavation. Maison ordinaire, abri d'excavation, entrepôt de ressources 2, on y est bientôt. Ok, alors est-ce qu'elle vend peut-être le fameux fil que je voulais acheter pour faire peut-être d'autres arcs ? Je ne sais plus ce que c'est comme fil. Je voulais prendre. C'est du fil de lin ? C'est du fil de soie, je pense. Je ne vais pas faire plus. On va recruter quelqu'un pour s'occuper de puiser l'eau, peut-être. J'ai de la place dans mes maisons et le puits existe, donc pourquoi pas. Marvald ? Non. Iwana ? Ok. Ok, on va rentrer ? Bonne chose de faite. On va vers le nord-est, grosso modo c'est bon, c'est par là. Je rentre, je voudrais vraiment faire ma dernière chasse en rentrant. Les renards, je sais que je peux les prendre vraiment encore à cause, il y a moyen. Encore faut-il trouver un site où il y en a. Ici c'est du cerf, je vois qu'on a encore un jandellan là-bas. Oh, regardez, on voit mes gants. Ce qu'on pourrait faire sinon c'est distribuer une torche à tout le monde pour pouvoir au moins se balader avec une petite torche dans la main. Oh, un sanglier, génial, ok. Ok. Ils sont violents mais avec ma hache en fer, je vais être très violent aussi. Oh oui, bien, il ne m'a même pas touché. Une fer maintenant, ça ce sera donc pour l'an prochain parce que là ça va être évidemment... Mais on va déjà préparer tous les bâtiments pour pouvoir semer au printemps ou en bois et faire un sac ordinaire, d'accord. Et je voudrais bien regarder comment faire des flèches quand même. Bon, ne pas oublier que je n'ai pas de stockage de nourriture pour le moment. Ça veut dire que la bouffe éventuellement produite par la chasse, elle va toujours rester là. Ça risque d'encombrer. Alors attendez, Gestion, Tibalda, Iwana plutôt. Assigner une maison, petite maison ordinaire. Accepté. Assigner un lieu de travail, le puits. Bon, pour l'instant, ça peut m'aider quand même. Ce n'est pas le truc le plus important, j'ai l'impression, mais bon. On a quand même encore un problème de nourriture et d'eau apparemment. Ben voilà, on a déjà un... Bon, c'est lent, mais j'espère que ça va accélérer après. Un peu de viande séchée. Je peux peut-être moi-même mettre de la viande à sécher, d'ailleurs. Ça se fait automatiquement ? Oui. Ah, j'aurais bien voulu qu'il y ait un temps de séchage et qu'on voit les viandes exposées. Ça aurait été cool, mais... L'avantage, c'est qu'on a tout de suite le résultat. Alors, je vais aller dans la nouvelle maison d'Iona pour mettre des choses dedans. Principalement de la nourriture. Trois. Une gourde. Il faudrait peut-être que je refasse des gourdes et ce genre de trucs. Et... Du bois de chauffage. Même si ça, je pense vraiment qu'elle doit pouvoir aller elle-même en chercher. Il faudrait qu'on vérifie tout ça. Je crois que les deux habitants de notre maison n'ont plus à manger. Je vais aller faire de la nourriture. J'ai plein de viande dans ma besace. Harald et... Théobalda, là. Ou Thibolda. Thibolda, on doit avoir faim. Je m'occupe de mes gens, évidemment. Avec 26, on est tranquille. Ok. Je voudrais vraiment débloquer le niveau de bâtiment nécessaire pour avoir le stock de nourriture. On va regarder un petit peu après. Nourriture. Viande grillée. On va leur remettre tout un tas. 12. Sceau d'eau. Il n'y a plus de bois de chauffage aussi. On va... Je leur en remets, mais je leur... Franchement, ils ne peuvent pas les servir eux-mêmes. Je ne comprends pas, là. Du bois de chauffage, il y en a plein, là. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de leur en... Franchement, je ne vais plus leur en mettre. Il ne devrait pas y avoir besoin de leur en mettre. Le cuir commence à arriver. La fourrure commence à arriver. Je vois que quelqu'un m'a mis une gourde, là. Mais comment ça se fait, ça ? Je vais la prendre, c'est peut-être moi. 5 rondins, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Ok. Très, très bien. Ça commence à ressembler à un petit hameau. Pas un village encore, je dirais, mais un petit hameau. Je vais boire un coup. Je vais manger. Voilà, et on va réfléchir à ce qu'on va faire ensuite. Niveau Bâtiment Entrepôt Entrepôt de nourriture 1 Il faut vraiment monter l'agriculture. Je suis bloqué à ce niveau-là pour le moment. On va déjà voir si on ne peut pas planter Comment est-ce qu'on plante ? Là où, peut-être ? Pour labourer les champs La pelle Extraire de l'argile Ok. Et comment est-ce qu'on utilise Les plantes pruniers ? Peut-être planter dans les vergers toute l'année Pour faire pousser des arbres. Comment est-ce que je fais un verger ? C'est peut-être dans production ? Dans l'agriculture alors, peut-être ? Grange Moulin Un type de terre agricole Peut être utilisé pour faire pousser des cultures et des légumes Les ouvriers sont affectés à la grange Leur nombre est réglementé par sa limite Un type de parcelle... Ah voilà, arbre fruitier Les ouvriers sont affectés à la grange Dont le niveau détermine leur nombre maximale Ok, mais je peux faire à la main moi En attendant Alors, j'aimerais bien Donc on rentre par là Il y aura d'autres entrées Là il y aura la palissade peut-être Ah bah j'arrive déjà au bord du chemin Zut On verra On va faire un verger Ici derrière Un petit verger Ah d'accord, ça suit une grille là par contre Ça suit la grille Donc il faut que je réfléchisse On va plutôt partir Du bord ici Je vais quand même mettre un peu plus loin Pour avoir d'autres bâtiments Ça c'est pas vraiment un chemin Le chemin il est là, ok Bon, un verger pour moi C'est quand même déjà assez grand On peut faire ça Les champs sont disposés en tuiles Chacune d'entre elles peut en contenir Un type de plant différent Les champs nécessitent plusieurs traitements agricoles Comme l'arrachage, la fertilisation Le labourage, le semis La récolte des légumes Et la récolte des céréales Ouh là là Ok Requis Ouh d'accord C'est pas ça Maillé Peut-être que j'ai fait un peu trop grand Pour commencer d'ailleurs On va faire quelques hauts S'équiper Et voir ce qu'on peut faire Euh Labouré Ah d'accord Il va falloir aller un peu partout Comme ça D'accord Je vais commencer par la partie La plus proche des maisons Requis Sac de graines Pour un verger Mais moi je veux planter Qu'est-ce que je fais pour planter Ah mais ça me fait de l'agriculture Quand je fais ça Super On pourra faire l'entrepôt de nourriture C'est quand même important La grange Ça va t'es pas fatigué T'as si mire Au boulot Alors voilà Donc là Le truc c'est que Requis Sac de graines Pourquoi alors que j'ai J'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut Il faut être planté dans les vergers Toute l'année Pour faire pousser des arbres Jeter Est-ce que je peux le mettre Quelque part Non Trier Il me faut un sac Malgré tout On dirait Bon je me renseignerai Je voudrais faire le stockage De nourriture en tout cas Attendez On est ici Oh Tout va bien Donc elle est porteuse d'eau Ça a l'air d'aller Est-ce qu'elle ramène de l'eau Dans les bâtiments J'en sais rien J'en sais rien Il faudrait regarder ce qu'elle fait Mais Donc là on va vers le verger On va faire un chemin Qui longe J'avais déjà commencé à partir par là Donc c'est parfait On va aller plus loin Si On va laisser la place Pour une barrière ou autre Voilà Bon par contre là je Voilà je sais pas trop Requis Sac Graines Bon on verra On va faire le stockage de nourriture Je crois que je vais le mettre ici Maison maison Non Stockage Entrepôt de nourriture On peut rentrer par là C'est bien Je vais coller les deux bâtiments On va essayer Coller plus ou moins Quoi Ok C'est parti Le stockage de nourriture Très important Après Ça coûte cher en rondin On essaiera de voir un petit peu comment Faire ce verger Parce que j'ai les plans Ce serait quand même dommage De ne pas pouvoir le faire Je pense que j'aurais lui fournir Des Des seaux Ou quoi Pour qu'elle puisse Travailler Correctement Bon 5 rondins C'est déjà quelque chose On va dire Dans le tonneau Il y a un seau Il est plein A mon avis Si je lui mets un seau vide Elle va remplir On va tester Ça qui est cool aussi C'est d'essayer des trucs On va voir un peu comment ça fonctionne C'est pour ça que j'essaie de pas trop me Me spoiler Finalement On va en faire 5 Saut 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 C'est où ? C'est par ordre alphabétique Oui Voilà On va voir un coup Alors est-ce qu'elle produit ? Où est-ce qu'on en est là ? Iona Porteur d'eau Bon c'est peut-être pas Après quand on la recrute On sait pas trop On pourra changer après Au fur et à mesure Voir s'ils sont employés Vraiment là où ils doivent Genre Tibalda Elle a 2 en chasse Donc ça ça va Mais elle a 3 ici En extraction Donc ce serait mieux De la mettre en porteur d'eau Mais bon Ils sont trop peu nombreux Pour optimiser vraiment Plus que ça Donc voilà On va laisser comme ça Type extraction Dans le puits Qu'est-ce qu'il se passe Pour le moins que ça Le puits Qu'est-ce que je fais dessus ? Non je suis pas dessus Et t'as aucune affectation Si il y a elle Ah j'ai pas demandé De faire des trucs Ok Saut d'eau Oui clairement Gourde remplie d'eau Bah écoutez Je sais pas trop Il faut remplir les gourdes des gens Faudra leur mettre des gourdes Dans le coffre Je sais pas trop Comment ils servent de gourdes Via le stockage C'est pour ça qu'il y avait Un stockage en fait Peut-être que la personne N'en avait pas besoin Donc le seau d'eau Épuisé dans les lacs Les rivières Les puits Peut-être consommé Utilisé par divers plats Dans la cuisine Des boissons à travers La taverne Et des potions Dans l'atelier De l'herboriste D'accord Tandis que la gourde Épuisée de l'eau Ok Je pense que peut-être Pour l'instant On a plus besoin De gourdes remplies Mais écoutez On va faire les deux De toute façon On a pas grand chose En termes de contenant Surtout des seaux d'eau Donc comme elle a pas de gourde Elle va pas le faire C'est pas Je sais plus trop On fabrique les gourdes Est-ce que c'est moi Qui peux faire ça Ici directement Est-ce que c'est dans l'atelier Fiole en bois D'accord On a l'autre ici La gourde Fiole en bois Mais c'est quoi ça C'est pour produire Des potions À la table de l'herboriste D'accord On a pas besoin Tout de suite C'est pas ici Les gourdes Étonnamment Ok On va fabriquer Quelques torches Hop Boum On finira pas Tout avec les rondins Que j'ai Comme d'habitude Puisqu'il y a tous les murs à faire Ok Ok Il n'y a plus que 2H Il faudra réapprovisionner aussi Donc je vais Arrêter là pour aujourd'hui On a bien avancé On va avoir la nourriture Qui va commencer à arriver Toute seule Ça c'est déjà Ça c'est déjà Vraiment C'est déjà vraiment Vraiment une bonne chose Et dès qu'on aura L'atelier de nourriture Ça va se stocker Et les gens pourront Se servir L'eau Normalement Ils doivent pouvoir Se servir eux-mêmes Mais je vois Qu'on a une personne Qui manque de nourriture Donc du coup Je vais voir quand même Qui c'est C'est la petite maison Ordinaire Pas de nourriture La maison d'Iona Comment est-ce qu'on sait Laquelle c'est Sur la carte Ah les taxes vont augmenter Tiens au fur et à mesure Que mon village va grandir Attention Ok Je crois que c'est Cette maison là J'en suis même sûr Il n'y a plus que du bois De chauffage On va mettre La vente grillée dedans C'est pas grand chose C'est de la viande séchée Je vais tout lui mettre Il ne m'aide pas Qu'il y a de problème d'eau Donc maintenant Tant qu'il n'y a pas de problème Qui indique Je ne vais pas remplir Sans savoir ce que je fais On a une porteuse d'eau On a un des seaux Donc je ne vois pas Après ce n'est pas des gourdes Des seaux Vous allez me dire Ils peuvent aller boire au puits Je ne sais pas Il y a encore un problème Le puits Le puits On manque sûrement de gourdes C'est pour ça qu'il met ça J'essaierai de revoir Un peu comment on fait les gourdes En tout cas On avance pas mal Il faudra améliorer un peu Les murs au fur et à mesure Mais là j'essaie d'avancer Sur la diversité On améliorera la qualité Au fur et à mesure On va avoir un beau verger Là-bas Il faut juste que je regarde Un peu comment on fait Il rencontre des habitations Tout près Et on est bien Alors je dois faire Un sac ordinaire Si je veux terminer Le chapitre 5 Une ferme Est-ce que le sac c'est là ? Je sais que j'ai dit Que j'ai arrêté Que je continue évidemment Mais un jeu très addictif Très addictif Ce n'est pas là Je pense qu'il va falloir Faire l'atelier de tailleurs Ou quoi Pour faire des sacs C'est du tissu Ça va être peut-être Mon prochain objectif On n'a pas besoin D'une cuisine tout de suite Vu qu'on peut sécher La viande là-bas Qui est chassée Donc je pense Qu'on va s'occuper De couture après Éventuellement Ok j'espère que ça vous a plu On se retrouve bientôt Pour la suite Salut à tous